Salut à tous, vous me connaissez plutôt bien, en règle générale, je suis assez séduit par tout ce qui se rapproche à la marque Porsche. Donc forcément, quand j'entends parler d'une Carrera GT en couleur PTS et qui a abandonné depuis plus de 10 ans dans un showroom Ferrari, ah, ça attise un petit peu ma curiosité. Vous l'avez sûrement vu passer, vous aussi, il y a eu tout un tas d'articles qui parlent de cette voiture, mais il y a surtout eu beaucoup d'âneries de raconter. Aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux, d'où vient cette Carrera GT, quelle est son histoire, comment elle s'est retrouvée dans ce showroom, et surtout, est-ce qu'elle est encore coincée là-bas ? Nous sommes en août 2020, quand j'apprends l'existence de cette voiture. On est en pleine crise du Covid, et j'ai besoin de me changer un petit peu les idées, donc je consulte des sites web étrangers qui parlent d'histoire de voiture, etc., et je tombe sur un article qui parle de cette fameuse Carrera GT. Comment est-elle arrivée là ? Depuis quand y est-elle encore ? Il y a très peu d'informations sur son histoire. Par contre, on nous indique d'emblée qu'elle a une couleur PTS. PTS chez Porsche, ça veut dire Paint to Sample. En gros, vous choisissez précisément la couleur que vous voulez. Ici, c'est le Zanzibar Red qui est choisi. Un rouge-oranger qui tire presque sur le jaune, avec un peu de reflet cuivré dedans. C'est une couleur qui est superbe et qui était beaucoup choisie dans les années 2000. Alors, une Carrera GT dans cette couleur, c'est vraiment un événement. Il n'y en aurait eu que 3 de produites, et celle-ci serait une de toute fin de la production, puisqu'elle serait numérotée 1255 sur 1270 Carrera GT produites. On apprend quoi d'autre dans ces articles ? Apparemment, elles seraient abandonnées aux côtés d'une Corvette C6 jaune et d'une Ferrari 575 Super America. Les voitures seraient bloquées là depuis 2012 par le gouvernement chinois qui les aurait immobilisées, puis confisquées pour une consommation excessive. On va enquêter un petit peu pour voir si c'est réellement la raison pour laquelle ces voitures sont ici. Alors déjà, afin de démêler le vrai du faux, on va essayer d'en savoir plus sur la concession Ferrari en elle-même. Toutes ces photos utilisées un petit peu partout sur le web, elles viennent forcément de quelque part. Et finalement, quand on remonte le fil un petit peu des événements, on se rend compte que toutes les photos viennent d'un compte Instagram, le compte Instagram de James Wan. Il les a postées le 1er août 2020. Il indique effectivement que les voitures seraient là depuis 2012 et qu'il s'agit de la toute première concession Ferrari-Maserati de Chine, ouverte en 2005. Avec ces informations, je vais pouvoir retrouver l'adresse de la concession beaucoup plus facilement. En tout cas, je pensais que ça serait plus facile, mais en réalité, ça n'a pas été aussi simple que ça. Bon, apparemment, c'est supposé être ici. Mais sur Google Maps, c'est mort, on est en Chine, donc les infos de Google sont ultra peu fiables. Regardez le décalage entre la photo satellite et le plan. Ça, c'est dû à une loi en Chine qui interdit Google, et à tout autre GPS étranger, de manière générale, d'être précis. Et surtout, le Street View est indisponible. Moi, je voulais surtout voir si on pouvait apercevoir la voiture. Heureusement, la Chine a son propre système, Baidu Maps, qui fonctionne à peu de choses près, de la même façon que Google Maps, sauf que là, c'est précis. Et c'est aussi un peu plus long. Bref, je sais que c'est pas loin, c'est forcément quelque part dans ce quartier. Ah bah voilà, super, la voilà. Bon, on la voit super bien, n'empêche. Je me demande de quand datent ces photos. Autant sur Street View, on a l'info assez facilement, mais là, je dois avouer que j'en sais trop rien. Bon, on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais au moins, on sait où se trouve cette concession. Bref, retournons voir les photos de ce fameux James Wan. Je pense que c'est le meilleur point de départ qu'on ait. Si on regarde dans les commentaires de son post Instagram, on apprend que la voiture ne serait plus en Chine, mais elle aurait été vendue par Cargold Collection en Allemagne. Intéressant ça ! La voiture serait désormais en Allemagne ? Mais comment est-elle sortie du pays ? Bon, on n'en sait encore rien, mais allons fouiller un petit peu du côté de ce site de vente allemand. Alors malheureusement, aucune trace de la voiture. La seule carrière GT dont le site parle est jaune vitesse. Pourtant, nous savons qu'elle est effectivement passée par ce garage, puisque l'annonce est toujours sur leur Instagram. Le post date du 2 novembre 2020, et la voiture aurait eu à ce moment-là 4581 km. Mais qui l'a acheté ? A-t-elle été vendue ? Aucune info. Je fouille encore, et apparemment, cette voiture a bénéficié d'un detailing chez Carfotech en Allemagne. Et dans les commentaires, ils indiquent que ce n'est pas du tout celle de Chine, mais une voiture dont la configuration est identique. Pourtant, ils indiquent bien qu'il s'agit du châssis 1255. Là, je ne comprends plus rien. Bon, il n'y a eu en tout et pour tout que 3 carrés à GT en Zanzibar Red. Donc, il suffit de trouver les deux autres, et je vais forcément trouver celle qui vient de Chine. J'en trouve rapidement une, châssis 960 en configuration US, toujours possédé par son premier propriétaire. Donc, ce n'est pas celle-là. La deuxième a été plus compliquée à trouver. Je n'ai pas son numéro de châssis, mais je sais que c'est une spec US avec l'intérieur caramel. Donc, ce n'est pas celle-là non plus. Celle qui correspond le plus à la carrée à GT que nous cherchons, c'est encore et toujours Chassis 1255. Mais pourquoi alors la boîte de detailing semble dire que ce n'est pas celle-là ? En cherchant davantage, je commence à comprendre pourquoi. En effet, et avant de finir chez Cargold Collection, et avant de finir en Chine, cette carrée à GT était en Russie. On l'aperçoit d'ailleurs sur cette vidéo de très mauvaise qualité postée en 2011 à Stravorpol. Et également sur un site russe qui en a fait un article. Et on sait que c'est bien elle, puisqu'on a enfin une photo de son numéro de châssis 1255. Du coup, là, c'est sûr, c'est la bonne voiture. Bon, du coup, c'est parfait. On a enfin toute l'histoire. La voiture a été livrée neuve en Russie. Elle a roulé jusqu'en 2011 dans la région de Stravorpol. Ensuite, elle s'est retrouvée de 2012 à 2020 dans ce fameux showroom en Chine. Ensuite, elle a été vendue en Allemagne. Et maintenant, on sait même qu'elle est aux Etats-Unis, puisque j'ai une photo de cette voiture en plaque américaine. L'histoire est finie. La vidéo est terminée. En fait, non, pas du tout. En réalité, je pensais vraiment en avoir fini là. Mais pour illustrer cette vidéo, j'ai voulu trouver des photos de la voiture quand elle était dans son showroom en Chine. Mais à l'époque, le showroom était encore ouvert. Et des photos, j'en ai trouvé. Mais ça a tout remis en question. Voici quelques photos prises au showroom Ferrari en 2012. Quand on regarde les photos, on peut voir que le levier de vitesse est celui optionnel en carbone. Alors que sur les photos de la voiture vendue par Cargold, le levier de vitesse est celui de série, en bois. Tout comme sur les photos prises en Russie. Donc, cette voiture n'aurait eu le levier de vitesse en carbone que sur la période où elle était en Chine. Alors, c'est étrange, mais ce n'est pas improbable. Un des propriétaires a peut-être fait monter celui en carbone à un moment et la concession allemande a peut-être fait remettre celui en bois. Mais il y a un truc qui me gêne beaucoup plus maintenant qu'on voit des photos de la voiture propre et correctement éclairée. Je crois qu'on peut clairement dire que cette voiture n'est absolument pas Zanzibar Red. Très honnêtement, je pense qu'elle est plutôt Guards Red, si vous voulez mon avis. Une couleur bien plus commune sur Carré AGT puisqu'elle était au catalogue. Donc, la voiture qu'on voit ici à l'abandon dans le showroom en Chine n'est absolument pas le châssis 1255 qui était en Russie et qui était ensuite à vendre en Allemagne. Il s'agit d'une voiture totalement différente. J'ai perdu un temps fou à remonter la piste en utilisant Zanzibar Red et le châssis 1255 car tous les sites qui parlent de cette histoire utilisent ces deux informations alors que ces deux informations sont complètement fausses. Donc, forcément, maintenant, la question qu'on se pose, c'est mais quel est le numéro de châssis de cette voiture ? Est-ce qu'on est capable de le trouver ? Et du coup, on revient au point zéro. Quelle est l'histoire de cette voiture ? Là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on parle d'une voiture qui n'a jamais quitté la Chine. Et pour faire des recherches sur des sites chinois, c'est notre paire de manches. Heureusement, ces recherches ont déjà été effectuées. Je tombe sur un article en chinois qui se pose à peu de choses près les mêmes questions que moi et qui arrive à peu de choses près aux mêmes conclusions. Mais qui a pu aller beaucoup plus loin dans ses recherches et il m'apporte surtout la réponse que je cherchais. Le numéro de châssis de cette voiture a été photographié à l'époque dans le showroom et il s'agit du numéro 1139. On peut donc vérifier sa configuration et il s'agit bien d'une voiture peinte en Guards Red d'origine. La même couleur que celle de Paul Walker d'ailleurs. On apprend dans ce même article en chinois que la voiture a bien été livrée neuve chez Porsche à Guangzhou et elle a ensuite servi sur plusieurs événements promotionnels pour la marque pendant deux ans. Elle aurait ensuite été achetée dans la région de Tang San, proche de Pékin en 2008, avec à peine 400 km au compteur. Elle est ensuite spotée à travers la Chine pendant environ 4 ans puis elle se retrouve dans ce fameux showroom Ferrari en 2012. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce showroom Ferrari avait été fermé il y a déjà quelques années. En réalité, il n'a été actif que de 2005 à 2007 avant d'être relocalisé ailleurs dans la ville. Donc le showroom n'a pas fermé du jour au lendemain avec la voiture dedans comme on le pensait, mais elle a plutôt été remisée ici. D'ailleurs, on sait que la voiture est dans le showroom depuis 2012, pourtant elle a bougé depuis. Regardez cette vidéo prise non loin du fameux showroom. Elle date forcément d'après 2014. En effet, si on regarde la publicité Hyundai derrière la voiture et qu'on traduit ce qui est marqué, ça parle de la Sonata de 9ème génération. En gros, pour les chinois, cette version-là, qui a été présentée en 2014 et qui est sortie en 2015. En réalité, l'article où j'ai trouvé l'information parle d'un salon de l'auto qui est tenu en novembre 2014 à l'endroit précis de la vidéo. Donc on peut imaginer que cette vidéo date de cet événement. Alors, autant la voiture semblait bouger encore en 2014, autant là, vu la couche de poussière, elle a plus vraiment dû bouger depuis. Alors, pour quelles raisons ? Difficile à dire. Apparemment, le gouvernement chinois n'aurait pas grand-chose à voir avec ça. En effet, quand ils prennent possession d'un bien, surtout d'un bien de tant de valeur, le gouvernement ne laisse pas ça sur place bien longtemps. Ici, ce serait plutôt des soucis financiers, notamment des hypothèques sur la voiture qui seraient à l'origine de son abandon ou plutôt de son arrêt. Je ne pense pas qu'elle soit réellement abandonnée. Il a plutôt été décidé d'empêcher son propriétaire de l'utiliser jusqu'à ce que sa situation financière s'améliore. Du coup, si la question initiale, c'était mais qu'est-il advenu de cette carréra GT rouge ? Eh bien, en réalité, pas grand-chose. En fait, elle est encore sur place et elle attend patiemment que quelqu'un veuille bien la sortir de là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501